... Bonjour, c'est le 9e numéro d'une série d'émissions consacrées à l'action de la collectivité régionale. L'initiative nous permettra de découvrir la région à travers son économie, sa culture, sa vie sociale, les grands événements et sans oublier les lieux incontournables. Parce que notre consommation d'énergie ne cesse d'augmenter et que nos savoir-faire le permettent, la solution du chauffe-eau solaire apparaît idéale dans un environnement comme le nôtre. C'est le thème de cette nouvelle émission d'initiative associée aux grandes actions de l'Institut de coopération franco-caraïbe qui vient tout juste de fêter ses 40 ans. L'eau chaude sanitaire constitue le principal poste de consommation électrique dans les foyers après la climatisation. Le marché du chauffe-eau solaire est donc en plein développement. En 2010, 1 600 furent installés dans l'archipel contre 4 500 en 2013. Afin de faciliter l'accès à l'eau chaude pour tous, la collectivité régionale a mis en place, voilà un an, le prêt à taux zéro. Afin de mieux comprendre l'intérêt d'une telle installation, nous nous sommes rendus à l'association de la consommation du logement et du cadre de vie, la CLCV. Donc depuis 2008, la CLCV abrite, héberge un espace info-énergie qui a vocation à informer les particuliers sur l'énergie en général. Donc ça va de la facture jusqu'à des projets de construction. Donc c'est aussi les rassurer que le chauffe-eau solaire, c'est fiable, c'est performant, que ça fonctionne même s'il pleut. La région en Guadeloupe a mis en place depuis 2010 la RTG, donc c'est l'augmentation thermique de la Guadeloupe. Et entre autres, on a imposé le chauffe-eau solaire. L'engouement actuel pour les chauffe-eau solaire tient à la fois au désir d'économiser de l'énergie, donc d'économiser sur son budget, et de profiter des aides existantes pour les coûts d'installation. Donc il y a trois aides principales. La première aide, c'est une prime EDF qui va de 200 à 500 euros, donc ça va dépendre du volume du chauffe-eau. On a le crédit d'impôt qui a baissé, donc qui est à 15% aujourd'hui. Et la région a mis en place depuis déjà environ six mois le prêt à taux zéro. Donc il faut savoir que la région en Guadeloupe est souvent la région de France où il y a le plus d'aides. Des aides, c'est bien. Mais quel est le coût réel d'un chauffe-eau solaire ? Alors, si je compare le prix d'un chauffe-eau solaire au prix d'un chauffe-eau électrique, c'est cher, c'est vrai. Mais sur la durée, on rentabilise rapidement l'investissement. Grosso modo, un chauffe-eau solaire est rentabilisé en cinq ans. Pour mieux comprendre l'intérêt d'installer un tel dispositif, nous nous sommes rendus chez Mirette Monchéry, à BMAO, qui alimente ses gîtes en eau chaude solaire. Alors, j'ai choisi les chauffe-eau solaire parce qu'effectivement, pour avoir moins à payer à EDF. Équipée depuis plusieurs années de deux chauffe-eau solaire de 300 litres chacun pour alimenter ses quatre gîtes, cette année, après une extension, elle a acquis le même équipement pour ses deux nouveaux gîtes. Les responsables EDF sont allés à sa rencontre pour connaître son sentiment. Alors, pour faire installer ces nouveaux chauffe-eau, j'ai payé 2400 euros. Mais par contre, j'ai bénéficié d'une prime de 300 euros d'EDF et aussi d'un crédit d'impôt d'environ 300 euros aussi. Donc, Madame Monchéry s'est rendue chez un partenaire qui travaille avec EDF. Alors, la motivation d'EDF, c'est de montrer aux clients et de permettre aux clients de pouvoir faire l'acquisition de ce chauffe-eau solaire, donc de réduire le coût d'acquisition, mais aussi de montrer que le chauffe-eau solaire, ça fonctionne très bien. Donc, une fois que l'appareil est installé chez le client, il y a une entreprise qui est mandatée par EDF pour pouvoir vérifier si l'installation a été bien faite. EDF s'implique dans la filière du chauffe-eau solaire depuis près de 20 ans, aux côtés de ses partenaires qui sont l'ADEME et la région. Pourquoi ? Parce que le chauffe-eau solaire est en Guadeloupe le meilleur moyen de faire des économies. Pour un foyer, c'est très intéressant d'avoir de l'eau chaude solaire. D'abord, ça vient diminuer les factures d'électricité, environ 150 à 200 euros par année. Pour inciter encore plus les familles à investir en cette solution, on est venu mettre en place un dispositif d'aide avec l'ADEME, avec EDF et avec le conseil régional. Et toutes les personnes qui achètent un chauffe-eau solaire en avril et mai, en remplacement d'un chauffe-eau électrique, vont bénéficier d'une prime exceptionnelle de 200 euros. Pour ouvrir encore plus ce dispositif au foyer, notamment au foyer les plus modestes, le conseil régional a mis en place un prêt à taux zéro. Ce prêt à taux zéro permet d'acheter un chauffe-eau solaire, mais en le payant sur 12, 36 ou 63, sans intérêt. Parce que les intérêts sont pris en charge par le conseil régional. Les conditions d'accès à ce prêt à taux zéro sont extrêmement simples. Il n'y a pas de condition de revenu. Il suffit juste que le chauffe-eau solaire qui est acheté par le particulier soit éligible aux offres d'EDF, tout simplement. Sur l'archipel, la consommation énergétique a augmenté de plus de 40% en 10 ans. Il faut trouver des solutions rapides, efficaces et exiger l'implication de tous les acteurs. Donc on est ici devant un projet de 52 logements qui a été mis en place par la SIG. C'est du logement social. Et tous les logements sont équipés en chauffe-eau solaire. Parce que depuis 2011, il y a une nouvelle réglementation. Tous les logements qui se construisent en Guadeloupe doivent contenir une solution d'eau chaude solaire à minima pour 50% des besoins. Et ici, la SIG a pris la décision d'équiper ces logements avec 100% d'eau chaude solaire. De mars à décembre 2013, 850 ménages ont pu bénéficier de l'aide régionale. Associé au savoir-faire de nos entreprises, il s'agit d'inciter tous les foyers à opter pour cette solution, non seulement en Guadeloupe, mais dans de nombreux autres pays de la Caraïbe. C'est le rôle de l'Institut de coopération franco-caraïbe de faire rayonner les compétences locales hors de nos frontières. Lorsque Max Vincent créa l'Institut de coopération franco-caraïbe, l'ICFC, en 1973, il posait là un acte qui rayonne encore 40 ans plus tard. Développer les relations commerciales, économiques, sportives, culturelles et touristiques entre la Guadeloupe et les territoires de la Caraïbe, de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine, telles sont les missions de l'ICFC. Mal connu du grand public, celui-ci tire ses ressources des fonds régionaux, de l'État et de l'Europe. Très réactif sur le plan humanitaire, dans les situations d'urgence, au quotidien, il s'inscrit plus volontiers dans des échanges d'expérience avec des experts de la Caraïbe. Et nous faisons maintenant venir des experts qui parlent sous le plan financier, sous le plan économique, sous le plan sismique maintenant, nous partageons ces mêmes difficultés. Et donc nous organisons ce petit déjeuner et nous invitons un certain nombre de chefs d'entreprise. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise entrent en contact à ce moment-là avec ces experts. Cela leur permet d'avoir des contacts avec les autres personnes de la Caraïbe. Et je crois que c'est très important ce que nous faisons. L'ICFC agit comme opérateur en lien avec la politique de coopération de la région Guadeloupe. Ensemble, ils mettent en place des programmes d'action annuels. Notre mission surtout, c'est sous le plan également humanitaire. Il faut savoir qu'au niveau d'Haïti, nous avons apporté une pierre certaine au niveau de l'hôpital français de Port-au-Prince, qui a été financé avec la région Guadeloupe à autour de 180 000 euros. Et nous avons actuellement un grand projet qui nous tient à cœur, c'est la construction d'un lycée. Quant à ceux qui pensent encore que la coopération est à sens unique, Alex Falemé a un avis bien tranché. On reçoit beaucoup les autres pays. Il n'y a pas que l'approche économique, mais il y a l'approche culturelle et l'approche historique. Et j'ai pour habitude de dire que quelque part, moi, je me retrouve en Guadeloupe. Mais je n'aurais pu me retrouver en Haïti ou à Saint-Lucie. L'ICFC soutient des projets artistiques et culturels, initie des formations dans le domaine de la santé des langues et encouragent les échanges économiques. Autre type de projet fort mené par l'ICFC, par la formation d'Haïti, qui consiste à accompagner la Chambre des métiers et d'artisanat d'Haïti en collaboration avec la Chambre des métiers et d'artisanat de la région Guadeloupe, et qui vise donc à assurer un peu la structuration, l'organisation de cette toute nouvelle Chambre des métiers et d'artisanat en Haïti, de métiers qui permettra véritablement à ce vivier d'artisans qui est extrêmement riche sur ce territoire, de pouvoir se structurer. Pour permettre aux acteurs guadeloupéens de gagner en visibilité, l'ICFC travaille à établir une démarche cohérente entre tous les intervenants de la coopération pour donner plus d'efficacité à chaque opération. Autant l'ICFC a à cœur de renforcer ses relations avec ses partenaires dits traditionnels, tels que la République dominique et Haïti, nous ambitionnons vraiment d'asseoir quand même le partenariat avec les pays de l'OECS, avec la Barbade, des territoires qu'on ne peut pas ignorer de par leur dynamisme, de par leur rapprochement géographique, de par les liens qui ont déjà été établis sur une dimension historique. Élargir ses compétences ? Mobiliser de nouveaux fonds ? Voilà les ambitions pour cette équipe de 4 personnes, mais ô combien motivées ! La collectivité depuis de nombreuses années s'est engagée résolument sur la voie de la coopération. Et aujourd'hui, il faut parler d'intérêts réciproques entre notre archipel et les îles de la Caraïbe, tant sur les savoir-faire techniques que sur l'humanitaire, le culturel, l'éducation, mais aussi sur les marchés économiques et les grands chantiers. Votre magazine Initiative touche maintenant à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée sur Wedlou 1ère. Sous-titrage ST' 501